allez salut les mecs salut les boloss on va jouer un peu la 64 une petite vidéo qui va faire suite alors attend je vais baisser un peu le volume voilà ma présentation de collection de nitro 64 américaine où certains d'entre vous m'ont dit que la nitro 64 c'était pas la console qui gérait le 60 hertz mais qui c'était les jeux comme comme une playstation 1 par exemple quoi et du coup bon bah j'ai demandé à l'ami magdiche de me prêter son passeport moi j'en ai pas donc le passeport qui permet de mettre les jeux import sur le sur la console donc là j'ai une nitro 64 fera modifier rgb donc une balle un qui avec branche qui est branché avec un un cap peritel spain itendo j'ai mis le turo qs et là le verdict il est sans appel les gars c'est bien du 60 hertz voilà donc là je pense qu'on peut répondre à la question que la nitro 64 fera modifier rgb du coup avec un adaptateur passeport et puis tu mets les jeux américains ou japonais dedans et ben du coup c'est la meilleure la meilleure la meilleure nitro 64 on va essayer vite fait avec mario voilà hop j'espère que ça a marché je vais réviser tout ça il est plein de poussières voilà c'est bon ok arrête toi sans mario c'est flagrant voilà le mario il cavale c'est un truc de ouf et donc là bon je suis sur l'écran plat mais on a bien qualité d'image rgb donc c'est ça aussi le partage les gars merci pour l'info parce que là comme une grande majorité je pensais que le 60 hertz venait exclusivement console américaine ou japonaise et bien non ah et voilà c'est là que c'est parti voilà et là tu vois la vitesse avec laquelle le mario il court voilà donc c'est mario 64 en américain il dégage donc le verdict est sans appel voilà c'est bien du là on a bien du 60 hertz sur une console pâle donc ici en l'occurrence sera modifier rgb bon ben voilà les gars voilà c'est j'ai vérifié ça parce que ça m'avait intrigué et voilà c'est ça aussi le partage d'infos on est là pour apprendre des choses et surtout bien partager les partager les informations voilà c'est très important et d'où l'intérêt de des commentaires et de la communauté voilà ben merci pour ceux qui nous ont communiqué l'information et voilà preuve en images que c'est bel et bien vrai voilà alors pour info j'ai démonté le capot de ma sand 4 parce que le le passeport il bloque et il bloque dans le capot donc il faut enlever le capot voilà bon ben les gars du 60 hertz sur du matos pâle en rgb allez à plus